Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Rogue Trader. On s'était laissé donc au moment où Abelard me file une arme et des soins, alors que nous, je sortais le personnage. Sortais donc de ce truc là derrière, j'oubliais, c'est pas le Sanctum, ça c'est la passerelle, c'est le... Bref, la salle de la lettre de Mark, j'ai déjà tout oublié, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on joue à un jeu, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Donc quel est le problème avec la transition ? Ok, bon allez, je te suis c'est Nation. Oh, il se passe des choses. Le Lord Captain est calling her crew to battle, which means the Vox Networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid. While the Rogue Trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. En avant. Le combat commence par phase tactique. Ah, ça y est, on va pouvoir se placer. Ok, ok. Bon, ok, ça c'est bon, on connaît, on connaît, on connaît. Il y a des choses qu'on connaît. Ah, ça c'est pour dire, on sera dans, ok, on sera dans le, on va prendre des giflets gorgeurs hérétiques et gorgeurs, bon, des gens, des trucs et des machins. Très bien. Donc c'est bien tout le carré, ok, sur lequel on se retrouve confronté. Ça marche. Bah écoute, il n'y a pas de raison que moi j'aille pas directement, genre, ici, voilà. Et que, ah oui, mais toi aussi t'es un bourrin. En fait, on est deux bourrin. Ouais, puis tu vas prendre l'autre flanc, direct, on se scinde en deux. Démarrer le combat. On n'a pas la plus haute initiative du monde, mais bon. C'est vrai qu'on n'aurait plus les laisser galoper avant d'y aller, comme des gros sourds. Mais ça nous permet de voir un peu ce que le jeu a dans le, dans le ventre. Parce que le problème c'est que jusqu'ici on a fait que du combat scénarisé. Oui, oui, je peux, on peut utiliser des capacités. Compris. Compris, compris. Compris, ce qui fait que je peux, euh, rentrer dans celui-là. Non, non, c'était pas ça. Ok. Prop, un, cinq, à sept dégâts. Revirement. Ouais, je sais pas, moi, on envoie lui ça. D'accord. Je peux plus me déplacer, hein. J'ai niqué tout mon déplacement parce que je ne sais pas jouer. D'accord. Ça marche. Je sais pas à quoi nous sert ce marquage. Très bien, bah écoute, super. Nul pour l'instant, je suis nul. Ça va venir, un moment donné, je vais comprendre. C'est en versant son sang pour l'Empereur qu'on comprend. N'inquiétez pas. Tout est prévu. Ah ! Merci du coup de main, mec. Euh... Qui peut aller faire, euh, un petit slash sur lui, là. Ok. Bon, bah, lui, ça marche, mais moi, pas. Préparez-vous à l'impact. On a un rond de l'officier de marine et les... Un, un, un. Saurion de trois cases bénéficie de plus deux en déflexion par archétype. Non, 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 non. Non, on va slasher du con, hein. Zone d'effet. Euh... Ah oui, je l'ai mal placé, d'accord. Je fais vraiment une merde, hein. C'est vraiment catégorique, hein. Si j'en avais les trois, je pouvais faire le gros slash qui tapait trois mecs, évidemment. Ok, je découvre mes gars, hein. Je découvre mes gars, je découvre le jeu. Je prends pas le temps de mire. Je fais n'importe n'awak. Je vais ramasser des blessures directes. Voilà. Un bon directos de blessures. Non, non, mais nous, on va taper recte, hein. Voilà. Bon, ben voilà, ça sait faire, hein. Charge de PA, se déplace en ligne droite et lance une attaque de mêlée. Bon, ben, vas-y, euh... Non, tu veux pas, hein. Je peux aller mêler celui-là. Allez ! Je vais mêler celui-là. Ah, c'est pareil. Je me suis fait pareil. Ok, j'en ai trois alignés. J'en ai trois alignés, il peut se passer des choses. Il m'a fait un critique à zéro. Alors, ça, hein. Ça, mec, c'est incroyable. Ouais, les pétrons sonneuses, quoi, hein. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un jeu qui tâche un peu, hein. C'est un peu gore. Peut-être que j'avais pas... Pas été très explicite là-dessus. Ah, mais parce que moi aussi, j'ai le revirement de situation. Ah, où j'ai l'attaque en zone, comme un sourd. Ok. Ok, donc, c'est vraiment... Bon, le déplacement et l'attaque, on s'en fout. On a compris qu'on était en train de se faire sous bête. Ok, du coup, mon crew peut monter de niveau. Rends 1 disponible. Cliquez pour afficher les détails. T'as l'arqué. Et je type. Après, ça sera en niveau 16. Ça marche. Choisir une compétence. Athlétisme, résistance aux intoxications. Non, mais c'est pas nécessaire. Je peux pas choisir d'autres compétences. Je vais choisir ça. Ok, mais j'ai pas le choix. Ok. Donc, même archétype. Voilà. On va chercher très, très loin. Euh, hop. Ah, on peut fouiller les gens. Ah. Provacus, les éliminions n'ont plus besoin de leurs effets personnels. Tout à fait. Bien sûr. Tout prendre. Terminé. Personne d'autre n'a quoi que ce soit. Oh, ouais. J'ai compris l'idée. Ça, ça fait quoi ? 6, 9. C'est moins bien. Et 6, 8. C'est mieux. Avec la capacité rafale de pistole. 20 munitions au lieu de 12. Je regarde, hein. Réduction d'esquive, 30. Comment ça ? Ah, ça réduit l'esquive adverse. Ok. Ah, mais c'est pas mal. Vas-y, file ça. Et du coup, toi, mon copain, t'as l'épée. T'as une bonne grosse lame. Qui déchire tout. On peut te mettre une deuxième épée juste pour le fun ? Ah, on peut discuter. Écoute, moi, si je peux lui en mettre deux, on va pas se prier. Même moi, je sais même pas ce que je fais avec un flingue. Mais bon, après, c'est pour le fun. C'est vraiment pour mon petit côté, Lord Commissar, que, évidemment, j'ai un flingue. Carte de zone. Voici une carte de votre vaisseau spécial. Celui-ci se décompose en plusieurs secteurs, entre lesquels vous pouvez vous déplacer. Certains secteurs ne sont pas encore disponibles, mais au fil du temps, votre personnage y aura accès. Cliquez sur 1 pour... D'accord. Donc, nous, on va aller là. Nous sommes là. Nous allons là-bas. Très bien. Faisons cela. Hum... Ok. Oh, les miasmes, ça a l'air testif. Ah, tiens, le Psyker a sermenté. Ah, il se passe des trucs. Et donc, il va entrer dans les halls du guide blindé. Et voir la radiance du final dawn sur les bruits. Et se fasse victime à un vif de la mort. Donc, il dira, la femme qui se tient devant vous se retourne d'un coup et vous observe fixement, le regard brillant d'une lueur surnaturelle. Ainsi, il pénètrera dans l'antre du guide aveugle et sera témoin de la radiance de l'aube finale à travers les fissures, avant d'être victime d'un caprice du destin. D'accord. Maître, attention à ta tête. Edira Est-ce que c'est trop trop que vous demandez que vous phrasez vos soothsayings Plainement pour une fois C'était trop près Sorry, old man Les voix sont tellement fort Je ne peux même pas entendre Ils pleurent, ils cantent Oh, Abelard Ok, donc notre psyker va déjà pas bien Donc la femme éclate de rire guttural comme ivre Désolé vieillard, les voix sont si fortes que c'est à peine si je m'entends parler Elles hurlent, elles chantent Oh, Abelard, vous n'imaginez pas comme elle chante Ok, là C'est Edira T'Lass, personnel psyker et diviner Of her ladyship Theodora von Falensis Ok, là ? Ok, là L'entité dans votre conscience On rappelle, conséquence d'une de mes décisions Rapetit-il, c'est sans force encore plus loin En raclant les murs de votre esprit avec ses griffes Comme si elle cherchait à se cacher De la prophétesse devant vous T'es une devineresse Ok Un peu trop d'inclusivité, bien devin tout court L'étonni de la voie de la mort L'étonni de moi Quelquefois leurs murs sont déits Crites les intérêt Quelquefois ils me font À 당ler Mais je suis patient Je sais comment verser et décrire Mais maintenant, avec cette clameur autour de moi, trop nombreuses voix, trop loudes ! Et vous, vous êtes Thon Valancius, l'un de la reine Théodora. Alors, nous l'avons battu. C'est Edelthrat ! L'Empereur Frond, l'autre reine aussi. Bien, nous devons aller à... Pas très vite, vieux homme. Si nous nous déroulons dans la guerre, l'Empereur Théodora n'est pas de bon pour nous. Si Edelthrat, comme moi, n'a pas encore déroulé sa tête ou sa tête à la mort de la guerre, alors il peut toujours garder un petit peu plus sans nous. Ok. Vous êtes correcte. D'abord, nous devons déroulons avec ce qui se passe ici. Les L'Empereurs m'entendent. Les L'Empereurs que j'ai puissent faire par contre tous les bruites et les bruites. Les gens qui ont déroulé ce bateau, nous ont déroulé. Les L'Empereurs m'entendent. Les L'Empereurs m'entendent. Les L'Empereurs m'entendent. Les L'Empereurs m'entendent à l'Empereur. Mais c'était trop tard. J'ai entendu le cri de notre L'Empereur Korg. Et le silence qui a suivi. Quoi ? Tu ne veux pas dire que l'Empereurs m'entendent... Ah bah il est mort mon gars. C'est dit, sans doute. Et la voix est bien, Héraldant de nombreuses rêves, Cacquant à chaque soul entre les hundreurs qui sont maintenant en train de rejoindre l'Empereur. Le bruit du Sanctum Navigator était plus grand que le reste. Et c'est mieux qu'on sauveillait le Navigator que d'un levier de l'Empereur Oh non, 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 non. N'est-ce pas le cas en lui. Tu ne peux pas sentir le chillement sur ton peau ? Les yeux regardent toi ? Le l'Empereur de l'Empereur déjà encasé les bouquets. Ce qui se passe est la calamité. Mais nous n'allons pas juste stand ici et prendre ça, n'est-ce pas ? L'état des choses ici signifie qu'il y a un Navigator autour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est coupé ou à la porte de mort. Mais il n'est qu'il est coupé. Et depuis que notre peau n'est pas encore peau de nos yeux, Il doit être fermé. Au moins, c'est un peu rougé. Alors, qu'est-ce qu'on s'occupe de l'Empereur ? Allons-y protéger ce noble mutant pendant qu'on est encore vivant. On voit là, il n'y a rien à loot. Moi je serais bien d'aller au bout du couloir, mais ça c'est un arnaque. Donc on va y aller. Un nouveau chalet pour moi ? Je te vois que t'es terminé ! Laissez le sang flouer ! Bah Abelard, si je peux bien te ramener ici. Toi ma mystiqueuse, on va essayer de te mettre sur un bas-côté, pas loin d'un couvert. Et puis moi, si je peux me mettre directement dans leur salle tronche. Genre de lui là. Oh Psyker, allez ! A moi, à moi le Psyker, direct. Alors je sais, je joue pas tout de suite. Il y a d'ailleurs le Psyker qui joue au premier. Mais je suis taquin. Je suis taquin. Non même pas en plus. Ah oui, il y avait Abelard qui joue au premier, d'accord. J'ai vu des combats worse que ça dans mon temps. Hum, hop. Paf. Bon bah voilà, ça c'est fait. On a peut-être du chargeur au biais, parce que du coup on a l'air cons. Du coup on a l'air cons. On peut arriver à l'impact. Voilà. Je vois ça, tant pis. On peut rien faire de plus. Ça passe. Let's get to it. Chaos guides me. Vous pouvez utiliser l'hologramme pour effectuer... Pour évaluer l'efficacité de vos actions. Ah ok. On peut, on peut pré-shot les tours et pas forcément... Ok, ça roule. Ouais, je suis tenté en fait parce que j'ai un pistolet laser et je crois qu'avec ça je peux faire des trucs rigolos. Genre comme ça. Voilà. C'était rigolo non ? Bah ça me mange qu'une action alors je peux pas taper. Utiliser au cours de ce tour. Aïe 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 j'ai le droit qu'à une seule attaque, c'est de la merde. Ouais mais ça tu veux pas vouloir que je charge. C'est de la même chose. C'est de la même chose. C'est juste un petit déjeuner. Je vais te mettre. Siker ou un opérateur en tant qu'opérateur a étudié ses adversaires a étudié leurs faiblesses machin. Oui bon on peut faire des trucs quoi avec des magiciens mais est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un ? Avertissement. Augmente l'esquive et la parade d'un allié. Ok. Ça marche à cette distance ou... Non c'est mort hein faut se rapprocher hein. Je vais te mettre ici. Du coup ça normalement c'est suffisant pour que ça marche mais ça me mangerait un point. Du coup le cri ça a une portée ça... Il y a la cible. Quelle qu'elle soit genre comme ça je le crie dans l'oreille. Ah mais si je fais ça je pourrais pas utiliser la foudre c'est ça ? Un rayon de 10 cases. Ah ouais. Je suis obligé de cibler sur quelqu'un. Et ça fera forcément... Ça tapera tout le monde. Épée tronçonneuse et sinon analyse des ennemis. Ok. Analyse des ennemis ça coûte 1. Mais bien on va étudier ce monsieur là. Qu'est-ce que ça raconte ? Voilà. On peut voir ce qu'il est. Je ne sais pas quoi ça. Voilà. Un further cible. On aura des petites cases autour de lui. Cette cible ençoit immédiatement tous deux exploits. Ok. Feu ! Est-ce que c'était toi ? Ou... Ah ça va. Ça crie bien. Avertissement. Et on est bon. Voilà. Bon on va te mettre une gifle là. Une petite gifle... Une petite gifle 8-10. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben voilà. Euh... Je ne me suis pas encore déplacé. Ah mais ça m'a niqué mon déplacement. Oh putain. Tape moi ça là. Merci. Ça dégage. Ok. Euh... Ben écoutons. Allez hop ça dégage. Oh ça... Ça taille hein. Vespiadas. La créature dans le fauteuil. On peut se mettre bien là. On peut se mettre bien. On peut regarder la créature. Où il y a des petites difformités hein. Il y a des petites difformités navigateur hein. Il y a un côté qui... Un. Il y a un côté qui est parti en brille hein. La créature dans le fauteuil semble avoir fusionné avec le trône. Euh... Ouais. Euh... Avec son trône, sa peau rose parcheminée est étirée entre le siège et ses membres aux articulations trop nombreuses pour un humain normal. Le navigateur respire difficilement par les deux fentes sombres de ses joues évoquant des branchies et ses paupières sont fermées. Celles de ses deux yeux ordinaires ainsi que celles du troisième au centre de son front. Euh... Ok. Je crois que le maire de Vespidus est encore vivant. Euh... Euh... Les servants sont mortes. Mais la chambre qui reconnaît que l'Empereur est encore fermée par le warp. Alors... Nous avons une chance de laisser vivre ce place. Euh... Ah ça regarde qu'il y avait là. Master Vespidus. Ouais. Le temps est short. Le navigateur se met à bouger tout juste capable de lever la tête et d'entreouvrir ses yeux normaux. De la paupière fermée de son troisième oeil s'échappe une larme noire qui roule sur son visage en laissant une traînée sombre derrière elle. Euh... Il vous reste peu de temps dit la voix qui s'échappe de la grille Vox placée à la base de l'étrange fauteuil. Euh... Vous ne parpenez pas à vous expliquer comment le navigateur peut s'exprimer dans une langue humaine. Euh... Il faut le sortir de ce fauteuil mais bon ça ressemble à une idée à la con. Soudain le corps du navigateur est pris de violentes convulsions qui font craquer ses os et déchire sa peau. Il se projette vers l'avant puis retombe dans son fauteuil et recommence. Cependant la fusion entre le corps et le fauteuil semble plus forte que ses soubresauts sauvages. Le mutant demeure assis mais se penche en avant autant que possible tandis que son habit vire lentement au rouge. Ses branchies s'ouvrent brusquement pour former deux hideuses bouches hurlantes qui nous dit un genou mortel et contempler l'aube finale. Le cri d'Indira fait écho au hurlement silencieux de votre esprit. La créature invisible exulte en voyant la navigatrice succomber au paroxysme de la corruption. Sa marche tonne sous le poids des espoirs ouvrez vos coeurs et j'inonderai vos âmes d'une myriade de mots et de connaissances porteurs en moi d'une promesse de salut. Le navigateur continue à se convulser violemment dans son fauteuil en hurlant et ricanant puis sa crise s'interrompt brusquement. Son visage est maculé de souillures noires et rouges provenant de l'aggravation du suintement de son troisième oeil mélangé au sang qui s'écoule de son nez. Vous remarquez également qu'un hématome violet s'est formé autour de son oeil. Réveillez, fuyez de cet endroit pendant que j'ai toujours la force. Je peux contacter l'intrusion mais pas longtemps. Nous devons commencer la traduction. Sortir du warp mais cela n'est pas possible sans l'aide du maître timonier. Le fameux pousseur de levier. Vous adressez à Bélar, le navigateur est à l'article de la mort. Que faisons-nous maintenant ? Je ne sois plus de le voir comme je disais, je préfère mettre un terme à ses souffrances. Ça c'est une décision de commissaire sur 20. Ça c'est valable mais ce n'est pas une bonne idée. Vous ne pouvez pas. C'est seulement grâce à Master of the Spiders qu'on est toujours vivants. Si il falle, tout le bateau est tombé. Laissez-le faire son devoir. Vous savez que c'est la dernière chose qu'il ferait jamais. Si il durera tellement longtemps. Bon bah du coup à Bélar, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Le navigateur ne lui répond pas. Des larmes noires mêlées à du sang s'écoulent de ses paupières closes. Et le Vox à la base du fauteuil crache des parasites entrecoupés de lointains échos d'un rire surnaturel. Ok. It's about time. Let's go. Let's go. Porte verrouillée. Ah mince c'est pas par là. Oups. Je me suis planté de porte. On pouvait aller ailleurs ici. Les trucs qu'on peut voir. Ah bah déjà on peut piller ces connards. Vite. Ah on est preneur. Fisil d'assaut de récupération. C'est à chier. Et une autre hache. Bon c'est une hache que j'ai déjà. On prend tout. Par contre ça veut dire que éventuellement. Toi mon ami tu peux passer sur un flingue. Ah ouais mais ça te prend deux emplacements. Non. Les épées sont mieux que les haches. Ah ouais. C'est sérieux. 3,4,6,8. Celui là je le veux pas moi. Je vais t'utiliser une épée. Pour passer sur ton deuxième stuff. Au cas où. C'est vraiment du au cas où. C'est parce que j'ai de quoi les équiper. Donc je le fais. Avant qu'on soit avec en rack. C'est un peu plus fort. Ah donc on peut avoir plusieurs. Ok on peut avoir plusieurs stufs. 4,8. Non mais c'est pas le bon arc de comparaison s'il vous plait. 4,8,4,8. Dégas doux celui de Dira. Attends vas-y on prend tout. On va regarder ça d'un peu plus près. Tac. Non c'est par rapport à toi s'il te plait. 4,8,4,8. Bâton psychique tous les deux. Les mêmes attaques. Dégas doux tous les deux. Le porteur du bâton. Paf 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 arc électrique. Donc bon c'est exactement le même stuf. Je vais juste trancher pour moi. Tac. Donc là c'est épée 6,9, 5,7. Ok je vais prendre une épée et une hache. Et 3,5 c'est nul comme flingue. C'est pourri. Il y a un fusil d'assaut éclaté là. Fusil bitrailleur en 3,5. Il est équipé pour le fait d'être équipé quoi. Parce qu'on peut le mettre quoi. C'est vraiment... Mais c'est de la merde. C'est à vendre. À vendre. Cool. Remascule-moi sur... Sur mon bonhomme. Est-ce que ça raconte par là ? Le sanctum de navigation est le refuge privé de celui qui guide le vaisseau à travers le warp et devient un piège mortel pour quiconque se trouve à l'intérieur après la transition vers l'immatérium. Ouais parce qu'elle se fait envahir... Elle se fait envahir du chaos. Mais elle est assez stylée hein. Elle fait de ses plusieurs ponts. Son orgue gigantesque. C'est... C'est un peu ultra métal hein. Faut le dire. Faut dire les termes. Bah écoutez moi je veux bien mais du coup on va à Robrospoil. Je veux bien hein. Je veux bien hein. Ah oui bah du coup on retourne sur la carte. Je suis obligé d'attendre tout le coup là pour une TP là vraiment. Euh... Le pont des officiers. bah bah donc on va aller et ne pas aller. Le chaos c'est toujours un petit problème hein. Le chaos c'est toujours un petit problème hein. Ah mais... Hum... Ah mais... C'est toujours un petit problème hein. Ah... 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 Ah, on connait ce Préciseuseur. J'ai dit qu'il nous protègerait. Mon dieu, mon lumière, mon empereur. Et pendant un bref instant, vous avez l'impression qu'elle compte bien continuer à éliminer toutes les cibles face à elle, en commençant par vous. C'est Argenta. Il n'est pas familier, qui êtes-vous ? Babar, Dor, Raven-Velan, Suisse, Irani, c'est Dior Capitaine. C'est plus qu'une force métaphysique. C'est censé être des flots de démons. Ou d'âmes, ou d'entités diverses et variées. On est bon. Je suis d'accord. Le CNH a raison, l'heure n'est pas à la discussion. C'est très bien. On peut le laisser à ça, pour l'instant. Je ne peux pas attendre d'attendre de l'attenté de l'attenté de tous les herétiques. Calmez-vous, quand même. Non, parce qu'on va y aller, mais Moloka ira, quoi. Que vient faire une guerrière de l'Adeptasso en héritas ? Donc oui, c'est bien une sista, évidemment. Une sorte de bataille à bord du vaisseau d'une libre marchande. Votre ordre est au service de l'Ecclesiarchie, n'est-ce pas ? La sista Argenta est une guest de la capitaine du Lord. Et cette histoire devraient sa propre temps et conversation, sous les circonstances plus appropriées. C'est suffisant d'idoles, le chatte. Je suis où je dois être et cela suffit. Ok. Nous devons rejoindre la salle principale du pont. Sur cette porte, je vais vous rejoindre, pour que c'est mon devoir pour le roi de l'Empereur de détruire cette herétie. Ok. Technomate ? Technomage ? Et là, il va falloir se débrouiller par nous-même. Que la lumière de la Terre illuminera notre chemin, Through fire and darkness. Nous devons acter. La victoire s'est attendu. Je vais peut-être un peu vite. Il y a peut-être... Voilà. On cavale un peu vite, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a du loot, des caisses d'injecteurs de troncs. Killisants, bien sûr. 16. 2% de chargement d'hiver. Ok. Ça, c'est des chargeurs de bol purifiés. 22% des armes à distance. Ok. Ensemble, Deku. Ok. 2% du chargement de don sacré. Ok. Et une autre hache. Oh. Une hache bien entretenue. Ah. Mais ça, mon monsieur, on prend tout. Ah. C'est vers le chargement, vers l'inventaire. Ok. Donc, il y a des ressources qui vont permettre d'améliorer très probablement le vaisseau ultérieurement. Vas-y. On prend tout. Vous avez reçu une nouvelle arme plus efficace pour améliorer votre équipement, ouvrir l'inventaire. Ouais, ouais. Donc ça, on avait compris depuis un moment, quand même. Tout ça se passait dans l'inventaire. Le jeu. Molo, ma gueule. Il faut un peu trop de nos têtes, je trouve. Un peu trop souvent. Mais si toi. Vraiment, la hache est pas folle. La hache est vraiment pas ouf. En fait, le seul truc qui est bien avec la hache, c'est qu'on peut vraiment aller chercher le balayage en plus, quoi. Par rapport à une épée. Mais c'est vraiment pas dingue. Ah, elle s'empile pas ? Genre l'épée s'empile, mais pas les haches, c'est pas les mêmes ? Ça, c'est la... Attends. H. Ah mais j'ai pas pris la bien entretenue. C'est ça que je veux, mec. Voilà, merci. Ok. À mon avis, on va empiler quelques-uns. Donc ça, c'est la hache qui est cool. Ok. L'épée. H. pistole. En vrai, épée pistole, mec. Parce que la hache est vraiment pourrie, quoi. Épée tronçonneuse. Épée tout court. Massista. Ah ! Petite épée, hein, Massista. Nickel. Euh, je suppose que ton flingue est mieux que cette merde. Euh... Non. Le fusil d'assaut est mieux que... Mais vu que t'as déjà un fusil équipé en principal, toi, t'es équipé en tireur de base. C'est très bien. C'est... C'est pour nous les options... Les options flingues. Même si oui, j'aurais pu lui faire la blague. Comme moi, le mettre double close. Euh... J'aurais pu lui mettre un double close, en vrai. Vire-moi cette merde. Couteau. Euh... Couteau cuisine. Voilà. Voilà, voilà. Double close, voilà. Vraiment les bourrins, là. Les teuteux, hein. Allez, hein. Ça part... Ça part en teutonnerie, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il y a une bridge. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Il semblera intimider par les ennemis de l'humanité, car aucun d'eux ne peut l'emporter sur les véritables serviteurs de l'Imperium prêts à donner leur vie pour celle qui a reçu l'onction impériale. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On est tous d'accord. Du butin. Du butin, du butin. Euh... Des ressources pour le vaisseau. De toute façon, on prend tout. On réfléchit pas. Euh... Je vais juste rollbacker au cas où... Voilà. Une machine qu'on a pas vue. C'est quoi ça ? Les générateurs rombissent doucement et vous inflige de petites décharges d'électricité statique lorsque vous vous en approchez. C'est la porte où il faut aller. C'est le scénarium. Ah, ça a l'air d'être le scénarium. C'est le scénarium. Hum hum. Ok. Ça va être un modèle holographique de notre vaisseau. De toute façon. Ah. Mais il y a que des copains là. Ok. Moi, je vais au butin, hein. En a foutre. Butin tout de suite, hein. File le fric. Vers l'inventaire. Ah, qu'est-ce que c'est alors ? Un outil de crochetage universel qui confère une occasion supplémentaire d'ouvrir une serrure. Ah. Ok. Et ça, c'est... Nécessaire pour rythme mécanique, un assortiment d'huile sacrée et de cogitogramme capable d'apaiser les gardiens de n'importe quelle technologie. Confère une occasion supplémentaire d'invoquer un esprit de la machine et d'interagir avec un appareil article consommable. D'accord. Ok. J'entends. J'entends ce que tu proposes. Et ça, c'est du bordel. Cœur de machine démon. Oulah. Posséder, hein. Oulah, ouulah. Tocade array. Ok. 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 Je sais pas. De la bouffe. Ah, c'est de la bouffe. D'accord. Des rouleaux de cuir. Chargement de kit d'uniforme. Il y a également à voir des caisses, mais dans tous les sens, quoi. Des ressources, là. Bzzz. Alors, on peut ouvrir la porte par là. Je peux aller voir ce qu'il se passe par ici. Allons voir ce qu'il se passe par ici. Oh, on s'est fait griller. Mais oh, les gars, je me baladais, moi. Euh, non. Moi, d'abord. Moi, 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 moi. Je peux pas me mettre dans la zone du gars, là. Ah, moi, j'ai pas le choix. Ok. Je me suis fait... Je me suis fait grillade. Je peux placer personne, genre. Préparez-vous au combat, mettez votre personnage en position. Bah, ouais, moi, je veux bien, hein. Ouais, passe-moi des gens, hein. Pourquoi je peux pas... En mode holographique, genre, je peux... Démarre le combat, on s'en fout. Baston. Qu'est-ce que tu fais ? Non ? Ah, non ? Mais je veux pas que Thierry... Le fait qu'on peut pas se faire coup de bras pour annuler une attaque, c'est un peu chiant. Je peux rien faire avec ce personnage. Bah, vis ta vie. Ah, non ? 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 Chaos me guide. Death to non-believers. Ouais, les couvertures, je connais. Euh... Les couvertures, on connaît, mec. Je peux pas l'attaquer. Ehm... Euh... 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 Ouais bah tu me tombes bien ou pas ? Je suis ton DOOM ! Effectivement on peut rafaler comme une grosse sourde. Ca peut être peut être intéressant. Alors du coup basculer en mode holographique. La bascule en mode holographique parce que évidemment j'ai pas écouté. Ca se fait où et comment ? Merde c'est chiant. Parce que moi ce que j'aurais aimé c'est que du coup cette rafale parte un peu comme ça. Et le problème c'est qu'on a le droit qu'à un seul move. Si je m'arrête après c'est quoi un side ? Je pense que je vais me mettre là. Ca me parait bien. Ok l'autre derrière il va bien. C'est tout ce qui compte. Tire à la voleille. Ah je peux remettre une rafale out comme ça ? Ah non mais vas-y hein. Ah ça a rien à toucher. Bon dommage. Ca ça fait quoi ? Prends un nombre de points de foug égale à 6. Vas-y. Donc ça va faire augmenter ton initiative ? Non ? Rien du tout. Au Zeph. Ca n'a rien changé. Le bourrinisme c'est fantastique. 8-10. 6-9. Ça c'est du bon monsieur. La cible est trop éloignée. Ah non. Ah sad. Ah putain j'étais pas loin d'eux mais euh... Non tant pis. Bon bah tant pis. Merci mec. On pourrait finir des trucs. On pourrait commencer d'autres trucs. On pourrait faire des trucs. Mais le reste de la table n'est pas encouverte. Ah non parce que là c'est une chaise en fait. Je serais derrière une chaise. Hum. Je vais me placer quand même sur ce flanc là. Euh... Non mais sinon je le finis hein. Gentiment et proprement. Quoi que... Est-ce qu'il va pas ratter sur toi ? Est-ce que je suis pas sure que tu sois la plus tankie ? Et je sais pas si Jean va prendre pour ça. Voilà ça ç'arrête beaucoup de problème. AHH ! Le chaos m'a guide ! ça manque d'un type pour se mettre en overwatch comme j'aimerais bien récupérer mort vraiment en premier degré c'est vrai qu'il a l'air trop bien et je ne peux plus bouger mais c'est ça par contre c'est atroce c'est atroce comme c'est atroce comme système de euge je peux passer aux flingues ok je peux passer aux flingues parce que j'en peux loin de tout la sainte esquive ou sainte échec ouais la sainte esquive bon impeccable ouais tout est sain ou est hérétique soit le critique hérétique bien sûr si je me mets là pour tirer là dedans ça me paraît très bien on fait ça ouais ça voyage les tirs de bolter ça voyage un peu on dit ce qu'on veut mais c'est efficace un peu loin on peut pas se rapprocher du monsieur en charge on va y aller tout on va y aller comme ça moi je pense qu'il n'y a pas de raison ça fait quelques tâches on peut charger quelqu'un éventuellement oh ouais mais vas-y clairement on avance hein oh belle parade jolie jolie parade c'est validé pour toi on va je savais pas que c'était possible tac il y a une chance d'infliger un critique 100% juste pour voir ça ça devait filer 18 dans la gueule ah ouais c'est il ya un swag et si je fais ça ouais bon c'est pareil c'est même encore plus puissant je vois pas trop l'utilité du bâton du coup mais sûrement il y en a une pour son cerveau il a fondu éclaté tout ce que tu veux il n'existe plus son cerveau ça c'est quoi c'est de la sa fougue qu'elle est fougueuse ça se passe bien ça se passe très très bien pour elle impeccable donc moi je suis passé aux flingues c'était évidemment la meilleure chose à faire en état je peux rien charger rien ni personne je peux rien tirer ah si est-ce que j'ai un meilleur flingue qu'avant ah ouais ouais c'est rigolo ça vas-y bah tire moi ce machin c'était rigolo voilà moi dans ma sista je suis pas sûr qu'en fait le monsieur voulait faire ça mais c'est pas grave moi j'ai envie de tenter une dingue ouais 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 je suis d'accord mais aussi au revoir un peu ah ouais il y en a un qui risque de prendre si je fais ça écoute hein ce qu'on dit c'est que c'est les risques du bâton voilà je fais ça j'assure ça fait mal hein je vois pas l'utilité de ce truc mais tu peux te déplacer là ouais 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 on peut peut-être trancher on peut-être trancher la question un peu non c'est pareil bien jeu mec j'ai rien de plus à ajouter avance au beau milieu tant qu'à faire il fait lui exploser la tête oui 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 ou 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 on avance tout droit comme des teut-teu ça dégage le crit c'est trop proche ah merde on va tant pis il s'est esquivé trop vif oui c'est trop proche il s'est passé c'est un peu Bon bah petite fouille les gars, allez hein, on prend tout, on prend tout, on prend tout Il y a un petit pare-chaud là, ça raconte quoi ça ? C'est des ressources de vaisseau, on prend tout, ok, on va bien voir par là On prend tout, ils sont quand même mieux équipés que nous sur certains trucs, c'est assez marrant ça Il n'y a pas un document un peu intéressant, un petit coffret, un petit cofflu, un petit bignou qui traîne comme on dit Ok ici on peut aller ouvrir des, ah du butin, du butin ou des putains Allez file, file tout Ce que j'aime bien c'est qu'on vide notre propre maison C'est stylé la cheminée, je ne vois pas trop l'utilité de la cheminée dans le vaisseau spatiale Mais disons que c'est stylé quoi Ce coin salon est complètement détruit, des débris de meubles sont éparpillés partout Leur capitonnage et le sol sont constellés de tâches sombres Plus sombres des tâches Et je peux aller voir la technométrie 95% d'accord Sinon c'est là et c'est ouvrir la porte Logique 100% Ça fait quoi ? Nécessaire pour rythme mécanique disponible 1 Logique barre d'or Oh non mais vas-y on va se le craquer, visiblement je suis assez intelligent pour ouvrir des portes Pour ouvrir une porte bloquée, cliquez sur l'icône le personnage de tel du plus haut niveau technomètre maîtrise Effectuera le test de compétence en cas d'échec, blablabla, la porte-faire reste fermée Votre soir est sur le point de passer un test de compétence et de rien dans les dialogues au cours de l'exploration Vous trouvez souvent des tests de compétence dont les résultats peuvent être déterminants pour l'assurer Blablabla, 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 blablabla On s'en fout sur un d'asse en face C'est chiant Chaque test on s'en fout Tais-toi Tu m'emmerdes Voilà Je ne peux pas dire plus que tu m'emmerdes Ok Du putain File-moi du putain File-moi ce putain là aussi Ah Ah ça c'est pour nous ça Des charges à fusion Un dispositif conçu pour éliminer des obstacles peu résistants Intéressant Des gants de l'opérateur L'utilisateur reçoit un bonus de technométrie de plus 3 Je crois que c'est moi qui ai la compétence de technométrie la plus élevée Donc on va aller faire ça tout de suite Merci Deux petits gants Voilà Je vais lui gagner des petits gaunt Ça s'utilise avec quoi ça ? Euh non ça Création du mécanicus Oui d'accord Ok je ne sais pas On peut s'équiper avec ça ? Non on ne peut pas Ça non plus On les a quoi Si jamais il y a besoin Un nouveau challenge pour moi Ok Ok Proche Ok Alors je ne vois rien du tout dans cette salle Je pense que c'est pas conçu pour qu'on y voit quelque chose Avance mec Ah oui merci mec Rétablir le courant Parfait On a du courant On a de la sauce On a de la sauce Ça c'est déjà fait Logique de Bador Après ça nous permet de gratter plus d'XP en général Oh non c'est une autre porte Ok Plus de butin Allez Des trousses médicales On prend tout Ah c'est fermé ce truc Euh Ouais ouais Continue En mode Débouillé Un fusil à pompiste Ah Là on discute Et des uniclés Alors Non mais là on discute Moi si on me donne des arguments Je suis prêt à Je suis prêt à accepter Un fusil à pompiste A qui on file ça là C'est rigolo Moi j'ai envie de t'enlever ce flingue Et de te filer un fusil à pompiste Ou alors je le file un bon En vrai En vrai Est-ce que c'est pas le moment de lui filer un petit fusil à pompe Voilà Qui ouvre les gens en deux C'est rigolo Moi je vais garder mon pistol flingue Moi je vais garder mon pistol flingue C'est marrant Ça c'est moins bien je crois que ce que j'ai Tout à fait Tout à fait Tout à fait On est bon pour tout le reste Monsieur le medic On reprend des trousses Voilà Medic man Ah on a medic woman aussi bien sûr On a les deux On a tout ce qu'il faut Pour faire un monde Et tu as le pistol flingue nul de base Ok mais bon A la limite j'ai envie de dire On s'en fout un peu On pourrait presque te mettre à deux épées en fait Mais soit Soit J'aime beaucoup le fait de pouvoir looter comme un gros sourd De manière illimitée Genre on se voit avec six fusils laser dans le coffre Je dois avouer que j'ai une petite affection pour ça Démolition Ah C'est de la dynamite les gars Boum Bah c'est de la bombe bébé Oh passage de niveau pour tout le monde C'est pour ça qu'il y a une petite lumière en plus Ok ok Attendez les passages de niveau c'est L'archétype combattant Supporté Jusqu'au tour suivant du combattant Tous les dégâts qu'il subit sont réduits De moins d'endurance machin Combattant divisé par douze Alors c'est une carrière de machin Et d'un seuil de blessure de Temporaire supplémentaire Bah terminé Rien de plus à faire La même C'est un peu dommage que les voix soient uniques Parce que pour l'instant du coup Je suis en train de monter deux personnages strictement identiques C'est un peu dommage Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui es-tu toi ? Qu'est-ce que... Non Faut que j'aille ici C'est ça que je voulais Merci Opérator Ah tu es classe opérator Un psyker c'est classe opérator D'accord Bah terminé Et donc toi tu es classe soldat D'accord Bon bah terminé Ok Donc voilà Bon Dogmatique Je pense qu'on verra ça un autre jour Hop Est-ce que Est-ce que c'est pas le moment de faire une petite pause ? Ouais 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 Ça me paraît bien Moi ça me paraît une heure de jeu Du coup je vous remercie C'est Technofranc Sur comme d'habitude gaming Pour RockTrader Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao